Eh bien salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Minecraft PlayStation 4 édition. Alors j'enregistre toujours en live. Donc bonjour à ceux qui sont sur le live. Alors aujourd'hui, on s'attaque au Wither Boss. Alors du coup, j'ai besoin de préparation. Alors attendez, parce que j'ai pas pris trop le temps de réfléchir. Déjà là dans le live, on m'a rappelé qu'il fallait que je fasse une pomme en or. Mais une vraie, la plus coûteuse en or. Je crois qu'il faut 8 blocs. Oh là là. Alors on va essayer de la faire. Hop, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, je sais pas si j'en ai assez. On va essayer de faire ça rapidement. Alors du coup, j'ai laissé le pack Skyrim. On verra ce que ça donne, je le trouve plutôt cool. Hop, puis comme ça, ça permettra peut-être à certains de voir le Wither Boss avec un autre skin. Bloc d'or. C'est bon, je peux en faire assez largement, oui. Il me reste même encore un peu d'or. Oui, parce que j'ai pas du tout attaqué les préparatifs de mon côté. Alors on me dit bonne chance, salut à tous, ok, ok. Bon, pommes, forcément. Pommes en or. Alors après, je sais pas si ça vaut le coup de se faire des pommes basiques. Peut-être quand même. Enfin, des pommes en or comme ça, là. Qu'est-ce que ça fait déjà ? Ça régénère la santé pendant 4 secondes. Ouais, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, hein, quand même. Là, on résiste aux dégâts pendant 5 minutes quand même. C'est énorme ! Alors attendez, faut pas que je la consomme par erreur. On la met de côté pour le moment. Ensuite, alors attendez. Niveau épée. On va prendre que l'épée en diamant. De toute façon, niveau stuff, on va prendre que du diamant. Tac, on enlève tout ça. On se fout à poil. On met tout ça de côté. Tac. Il manque le casque. Épée. Ça on pose. Elle est pée en diamant, elle est encore bonne. On va prendre l'armure en diamant. Elle est où ? Elle est là. C'est vrai qu'elle est pas mal amochée, déjà. Pioche en diamant, non. Je vais peut-être prendre la carte pour noter les coordonnées. Même si je la perds, ça me permettra de revenir. Alors après, ce que je vais faire, je vais faire un lit. Je vais me faire une petite cabane, pas loin de la grotte, pour pouvoir revenir rapidement. J'utiliserai aussi un coffre de l'under. Alors attendez, parce qu'aussi, on m'a conseillé de faire une espèce de petite cabane avec de l'obsidienne, mais il m'en reste que huit. Je vais pas aller bien loin avec huit blocs. Bon, déjà on va s'habiller. Hop, le diamant. Ok. Planche, je pense pas en avoir besoin. Alors, ce qu'on va faire, on va remplir le coffre. Je vais pas tout prendre sur moi. Tac. On va mettre des potions. Parce que normalement, si je remplis ce coffre ici, moi de mon côté, j'aurai accès au contenu. Oui, c'est ça. C'est ça l'intérieur du coffre. Bon. Prends deux épées. Pourquoi prendre deux épées ? Ça va pas suffire, une épée en diamant ? Sérieux ? Ah, le wither pète l'obsi. Ah, mince. Je pensais qu'il résistait. Ouh, donc ça sert à rien en fait. S'il pète tout... Alors, niveau potion... Purée. Potion de santé, je pense que je vais en faire un peu plus. On va se faire... Un peu plus de potions de santé. Donc il me faut... Pinsti scintillante... Euh, pas... Ouh là 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 là. Pastèque scintillante. On va y arriver. Pastèque, elles sont où ? Je les reconnais pas. Avec ce pack. Pastèque. Vous êtes cachés où ? C'est important, j'en ai plein. Tranche de pastèque. Ok. Mais ça ressemble à rien. Ça, c'est une pastèque. Mais la punaise. Bon, alors il me faut des pépites. Tac. Tac, tac, tac. Oui, du coup, les préparatifs, j'aurais peut-être pu les attaquer avant. Un, 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 mais j'ai pas eu le temps de le faire. De l'or, de l'or, de l'or. Hop, pépites. Tac. Ensuite. Ah, mais je la reconnais vraiment pas. Elle est où, cette pastèque scintillante ? Elle est là. C'est ça. Hop. Alors, du coup, on continue. Il me faut des fioles. Trois fioles. Hop, hop, hop. Donc, salut à Queen Tiche. Force 2. Fais-toi un toit avec l'obsidienne. Bon, mais ça pète l'obsidienne ou pas ? Parce que si ça pète l'obsidienne, ça sert à rien de me faire un toit en obsidienne. Mettez-vous d'accord que je sache. Parce que moi, on m'avait dit que c'était efficace, normalement, l'obsidienne, de me faire une petite cabane pour me planquer. Pour éviter de prendre des dégâts et les récupérer. Au pire, je vais essayer, de toute façon. Hop. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Essayer par soi-même. Tac. 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 Alors, niveau ingrédients. Il me faut une verrue. Les verrues, je les reconnais pas. C'est ce truc ? Non, ça, c'est de la poutre de glowstone. Ah, c'est ça. Vérrue. Ah, potion de régénération aussi, j'y pensais plus. On va s'en faire. Parce que je crois qu'il ne m'en reste qu'une seule. Quoique j'ai l'effet de la pomme en or. Je sais pas. On va pas prendre de risque. On va bien se préparer. Du coup, il me faut une deuxième verrue. Tac. Il me faudra un peu de redstone. Et voilà. Hop, on va lancer la préparation. Donc on commence par une verrue. Ah, mais vu que c'est... Allez, hop. Non. Ensuite, la pastèque. Elle est où, la pastèque ? Elle est là. Et un peu de redstone. J'ai pas pris la... Poudre. À canon. Hop. Tac. Voilà. Comme ça, j'ai un peu plus de potions de soin. Ok, on va faire les potions de régénération également. Alors après, comme j'aurai la pomme, je vais peut-être pas la prendre tout de suite. Mais on sait jamais si je crève. Que je puisse rattaquer tout de suite. Que j'ai un peu de potions d'avance quand même. Alors, si. Mais c'est pas éternel. Ça protège pour un moment. D'accord. Au niveau de l'obsidienne, apparemment, c'est quand même relativement efficace. Mais on va tester. On verra. Donc là, il me faut verrues. Les potions sont en train de tourner. Alors, dans ce coffre, on met quoi du coup ? Mon arc, c'est mon bel arc ? Oui, c'est mon bel arc. Pépite d'or, on va la poser. Hop. Pioche, on prend. La bouffe, on prend. Alors, on repose. Il me faut plus de flèches que ça aussi. Je vais me refaire des flèches. L'arme de Ghast, parfait. What ? Pourquoi ça m'a pas fait un niveau 2 ? Ah, c'est peut-être de la Glow Stone qu'il faut mettre. Je sais plus. C'est pas de la Red Stone ? Euh, non. Ah mince. Je me suis peut-être gouré, là. Ouh là là. Ça doit être la Glow Stone, alors. Pourtant, elle est bien passée, la Red Stone. Ou alors, elle est coincée dans l'entonnoir. Non, non, elle est passée. Glow Stone. Non. C'est ça. C'est que je m'en mets les pinceaux à force avec toutes les recettes. Si, si, ça passe, hein. Non, je vais pas ficher le truc, merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, Nansorator ? Pour les potions de soin, c'est de la Glow Stone, d'accord. Bah, je viens de m'en rendre compte. J'avais oublié. Non, ça protège pour un moment, mais ça casse. Ok. Ok, alors attendez, il faut que je fasse le point, que je parte pas trop vite non plus. Après, je sais pas, dans le coffre, je vais peut-être remettre une armure en fer. Au cas où, celle en diamant pète. J'en sais rien. Est-ce que ça va être vraiment utile ? Allez, on va dire que oui. Je sais pas. Au pire, voilà. J'ai 6 niveaux. On va enchanter tout ça. Hop, hop. Bon, le casque est déjà abîmé, c'est dommage, mais c'est pas grave. Projectile. Oh. Non, je vais protection contre les explosions, là. C'est ça qu'il me faut, là. Des protections, ouais. Explosions. Protection 1. On va prendre niveau 2. On sait jamais. Protection 1. Ok, bon. Au moins, si je perds une partie de mon armure en diamant, je serai pas à poil. Tac. Ok. Ensuite, les potions. Normalement, c'est bon. Régénération pendant 2 minutes. Ok. Et là, du soin de... Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Je suis triste que tu finisses Minecraft tout seul. Prends du... Du diams. Quoi ? Prends du diams. J'ai pas compris. Prends du diamat. Mais je suppose que c'était du diams. L'armure en diamant va durer jusqu'au combat, ouais. Alors, attendez. Au niveau des potions, je vais prendre... Ah, j'avais déjà... D'accord. J'avais déjà refait 3 potions de régénération. J'avais oublié. Résistance au feu. Je sais pas. Est-ce que ces explosions foutent le feu ? Ça, je ne sais pas. 1, 1, 1. Avant. Tu, tu, tu. Ok. Tu, tu. Potion de force. On va prendre celle-ci. Hop. Putain. Mais je sais... Oh là là, je sais pas. Je sais pas si ça va passer. Surtout que je suis passé en mode normal depuis l'Under Dragon. Alors... Rapidité, je pense pas que ce soit très utile. Juste ici pour se balader, pour trouver la grotte. Alors, attendez. Il faut que je fasse le tri dans mon inventaire pour trouver les potions rapidement, par contre. Poison. Est-ce qu'il craint le poison ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Alors, on me dit, je crois, qu'il ne met pas le feu. Bon. On va quand même en prendre une. Ça ne coûte rien. De toute façon, la potion... Euh, la potion. La pomme dorée me protège pendant 5 minutes, hein. C'est ça. Donc normalement, ça devrait aller. Régénération. Bon, j'en ai 3. Ça devrait suffire. Bois. J'ai pas besoin de... Quoique, le bois, ça peut servir. On va le mettre de côté. Hop. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Alors, comme je me battrai dans une grotte, normalement, il n'y a pas de raison que je perde mon épée, ni mon arc. Parce que si je crève, je pourrais aller les récupérer. Sauf si je crève en boucle, bien sûr. Alors, ensuite, on m'a dit, il faut des flèches. Flèches, flèches, flèches. Hop, là, je suis à 64. Je vais m'en faire un deuxième stock. Alors, le silex. Putain, je reconnais pas les trucs. C'est quoi, os ? Plume, il me faut des plumes. Silex, c'est ça. Ok. Bon, finalement, il me faut du bois pour faire les flèches. Est-ce que j'ai des planches sous la main ? Non ? Si, un petit peu. Bon. Hop, je ne sais plus comment ça fonctionne, les flèches. Combien ça donne ? Flèche, flèche, flèche. 20, ce n'est pas assez. Hop, je fais le plein pour être bien sûr. C'est quoi, ça ? Coffre. D'accord, j'ai des coffres de côté. Je ne le savais même plus. Hop, on va faire un peu de planches. Des flèches. Encore un petit peu. Oh là là. Hop, hop. Bon, je pense qu'avec 128 flèches, il y a de quoi voir venir. Hop, c'est un orange. On ne va pas s'encombrer trop. Un, un, un. Je fais un tour de mes commentaires. Sorator, vu toutes tes potions, tu n'as pas besoin de pommes. Ce que je vais faire, je vais y aller avec la pomme. Et si ça foire, je vais mettre les potions de côté et on ira avec les potions. Force, je vais garder. Mais tout ce qui est soin, c'est vrai que du coup, je n'en aurais pas besoin en théorie. Je vais quand même en garder un peu sur moi au cas où les fées s'estompent quand même. Alors attendez, déjà, je vais poser tout ce que j'ai utilisé pour faire des flèches. Donc on pose le silex, les plumes. Ok. Ok, ok. On va faire le plein de potions quand même pour l'autre côté. Hop, il faudra que je prenne un lit aussi. Invisibilité, non. Vision nocturne, peut-être si je me bats dans une grotte. Si, si, si. Alors attendez, par contre, le coffre, il est assez limité quand même. Il ne faut pas non plus que je le blinde trop. On va garder un peu de potions de santé quand même. Régénération, on en met de côté. Vision nocturne. Rapidité. Attendez, il faut que je trie là, ça ne va pas. Potions de force, voilà, ce sera sur la gauche. Tout ce qui est soin, sur la droite, plutôt. Avec la pomme accessible. Ouh, j'en sais rien. Je me prépare correctement pour ne pas me foirer. Hop, ça on met de côté par là. Tac. Voilà, les potions de soin sont de ce côté. Mouais. La hache, j'en aurais pas besoin. On va plutôt sortir la bouffe pour l'avoir sous la main aussi. Ça c'est quoi ? Rapidité, ok. Tout ça c'est du matos. L'obsidienne du coup, on va la poser rapidement. Enfin, rapidement. Une fois le combat. Enfin, avant le combat même. On va préparer le terrain. Bon. Je pense que du coup là, on n'est pas trop mal. Il te fait comme effet Wither. Deux. Même avec la pomme ? Oh lala. Bon. Bon, j'ai un peu de potions de soin de côté, c'est bon. On va se faire le lit. Le lit, c'est des planches, je crois. Et de la laine. Salut. Oh, il y a encore un bébé PNG. Ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont chiants à compter là, ils sont tous les uns sur les autres. Ah, peut-être 10 là, il y en a deux qui sont fusionnés. Ils aiment bien se foutre dans ce coin là, je ne sais pas pourquoi. Donc là, en théorie, j'ai les golems qui devraient popper naturellement chez moi. Il y a assez de PNG maintenant. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on verra ça plus tard. Laine blanche. Il me faut 3 laines. D'ailleurs, les torches, je vais en faire plus que ça, vu qu'on va aller s'enterrer un petit peu dans une grotte. D'ailleurs, je pense que je vais prendre la pioche en diamant, en fait. Comme ça, on sera tranquille. Hop, hop. Elle est toute neuve. Voilà. Un seau d'eau. Peut-être pour me faire plus d'obsidienne, on ne sait jamais. Saut d'eau, est-ce que j'en ai un ? J'ai un seau de live. J'ai plus de seau ? What ? Comment ça se fait ? Ils sont partis où, mes seaux ? Ah bah, j'ai déjà un lit. Pas besoin de le faire, finalement. J'ai perdu mes seaux d'eau. D'accord, j'ai dû crever avec. Je ne sais pas. Je n'ai pas souvenir. Les seaux. Les seaux, les seaux, c'est dans quoi ? Je galère à chaque fois pour trouver des trucs. Les seaux. Ce n'est pas là-dedans. Outils ? C'est plutôt dans un outil. Je cherche le seau, il est là. Ah, ça se fait avec du fer ? Ah, d'accord. Comme quoi, je ne maîtrise pas encore toutes les bases de Minecraft. Trois lingots. Hop. Hop, oui, parce que pour moi, un seau, c'est plutôt en bois, mais bon. Qu'importe. Du coup, j'avais pris du bois ? Non, même pas. Hop. Un petit seau. Histoire d'avoir un seau d'eau. Pour l'instant, la pomme d'or. On la met de côté. La pomme dorée. Plutôt. Hop, on se fait un seau d'eau. Merci. On va manger une part-d'art. Hop, on s'enferme. Alors du coup, je crois que c'est bon. On va reposer la laine quand même. Ce ne serait pas une grande perte, mais on ne va pas s'encombrer pour rien. Hop. Il faut que tu continues Minecraft. Oui, je continuerai d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne sais pas encore comment. Mais oui, je pense que je continuerai de toute façon. C'est l'une des choses qui est le plus appréciée sur ma chaîne, donc je ne pense pas m'arrêter. Des torches. Comme on va s'enterrer, on va se faire... Des torches. Torches, torches, torches. Est-ce que j'avais des planches ? Oui. On va se faire des sticks. Et on te crelis. C'était des planches de quoi ? Attendez. Ouh, je bug là. Je ne viens pas de prendre du bois là ? Si, ou je viens de faire des sticks. C'est bon, j'avais pris des planches. Je n'ai rien dit. Du charbon, j'en ai pas mal. Bon allez, je pense que 59 torches, ça suffira largement. Bon. Je crois qu'on va bientôt partir. Il y a de nouveaux arrivants, donc salut à vous. Hop. Je vérifie le coffre pour être sûr. J'ai une armure de rechange pour dépanner au cas où. Je vais quand même mettre une épée. Ça ne coûte pas grand-chose. On ne sait jamais. On va prendre celle-là. Quoique, on m'avait conseillé au rat de feu. Je l'ai encore, celle qui est au rat de feu ? Ouais. Je ne sais plus, j'ai le feu aussi. J'ai flamme sur mon arc, donc ça c'est bien, je peux le cramer. Du coup, au rat de feu, est-ce que ce n'est pas mieux ? Non, il y a tranchant 4 quand même. Ça devrait faire pas mal de dégâts. Par contre, il y a recul 2. Ça veut dire que quand je vais le frapper au corps à corps, le boss va se faire éjecter, quoi. Du coup, je me demande si ce n'est pas mieux prendre ça. Je ne sais pas. On va la garder sur nous. On verra. Quoi que... Ah, je n'en sais rien. On va la mettre dans le coffre. Hop. Voilà. Ok. Bon. On va partir. Je vais être sûr de n'avoir rien oublié quand même. Bonne chance. Je crois qu'il ne craint pas le feu. Ah, merde. On m'avait dit que c'était bien d'avoir... Alors, je ne sais plus si c'était flamme sur l'arc ou au rat de feu. Alors, après ce cas, c'est qu'on me dit un peu tout au contraire, des fois. Donc, au final, je ne sais pas trop. Alors, j'ai une grotte pas loin de chez moi, mais c'est peut-être un peu risqué, vu qu'il fait tout péter. Du coup, on va peut-être explorer un peu, s'éloigner. Euh, attendez. Je pars sans les têtes, quoi. Sans les têtes et sans le sable. Il faut le faire quand même. On va les chercher. Hop. Alors, après, j'aurais peut-être pu embarquer un golem. Je ne sais pas si ça m'aurait aidé. Ouais, non. Ils ont une portée assez limitée quand même. Bon. Les trois têtes sont ici. Et du sable... J'en ai là, je crois. Il m'en faut quatre, si je ne dis pas de bêtises. Sable des âmes. C'est le truc rose dégueulasse. C'est ça. Euh, quatre. Quatre, quatre, quatre. Ok. Bon. En théorie, c'est bon. Alors, on dit avec recul, il s'éloigne un peu. Pas beaucoup. C'est quand même recul 2 que j'ai. Tu es stressé. Un petit peu. C'est surtout que je n'ai jamais affronté. Donc, bon, j'ai regardé quelques vidéos, je sais qu'il balance des têtes explosives. Apparemment, il est assez relou. Surtout qu'il a tendance à s'envoler. C'est pour ça qu'on va dans une grotte, d'ailleurs. Non, passe. Oh, puri, il ne veut pas passer la porte. Hop. Merci. Attendez. J'ai de la bouffe. J'ai du soin. J'ai la pomme. J'ai de quoi invoquer le monstre. Normalement, c'est bon. Ça devrait le faire. Là, j'avais mis des échelles. On se laisse tomber. Hop. On se laisse tomber, mais c'est un petit peu long, du coup. On ne peut pas s'écarter un peu et revenir ? Non. D'accord. Hop. Alors, je ne vais pas l'invoquer pile-poil en dessous de chez moi, non plus. Surtout que là, c'est assez haut, donc il pourrait se barrer. Enfin, pas se barrer, mais se mettre hors de portée. Surtout que j'ai un peu de mal à l'arc. Bon, déjà, on va descendre. Hop. On va essayer de trouver un coin sympa. De toute façon, si j'ai besoin d'obsidienne, il y en a partout, du coup. Hop. Ça, ce n'est pas un souci. Je vais peut-être en récupérer un peu, d'ailleurs. Vu que j'ai une pioche en diamant, ça ne devrait pas être trop long. Est-ce qu'il y a encore de la lave en dessous ? Oui ! Punaise ! Et la lave, l'eau me pousse dedans. Taïn. Tu ne veux pas le poser, ton seau d'eau, là ? Hop. Ouais, mais ça va cramer sans arrêt, là. Oh, putain. Non. Hop, on a récupéré un bloc. Ok. On va essayer d'en récupérer un petit peu, histoire de se mettre à l'abri. Putain, mais ça crame instantanément, là. Quoique non, je l'ai récupéré, je suis passé à 10. Je n'ai rien dit. Hop, allez, la petite pioche. Ah, ça crame. Bon. On va miner là où il y a de l'eau, peut-être. Quoique l'eau ne doit pas être assez rapide, si. Si, si, c'est bon. Oula, elle ne me pousse pas dans la lave, attention. Hop. 12 blocs. Je ne sais pas si c'est suffisant pour bien se protéger. Quoique, ouais, si, avec 12 blocs, déjà. Hop. Est-ce que ça continue très loin ? Je ne sais pas. Je veux m'écarter, mais ça a l'air de rétrécir. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur endroit, ici, finalement. Au pire, créer une salle en creusant. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ah, purée de l'eau. Merci. Je vais aller voir de l'autre côté, quand même. Je n'y suis pas trop allé. Oh, il y a un creeper, ça commence bien. Et l'eau, là, qui me fait chier, qui va me pousser vers la lave. Hi. Hi. Allez. Il y a un creeper au loin. Non, c'est relou avec toute cette eau. Je crois qu'on va creuser. Putain, mais l'eau me pousse vers la lave. Hop, enlève-moi la lave, ça ira mieux. Toi. Vas-y, viens. Tu crames pas ? Ah, si, quand même. Ah, là, bon, il est mort. Par là-bas, ça a l'air de... Non, ça continue pas plus que ça. Je suis une haise. Bon. Je pensais que cette grotte était mieux foutue, quand même. Je n'ai pas l'appel sur moi, je l'ai rangée. Ou je l'invoque là, et puis on voit ce que ça donne. J'en sais rien. Est-ce qu'on est... On est quand même très profond. Normalement, il tire sur moi, il tire pas en l'air. Là, on me dit, ton plastron a plus cher. Oui. Quand il apparaît, il explose. Salut, Mathias. Bon. On n'est pas là pour ça. Oula, ça a mis une super 8. Aïe, qui, quoi, chute ? Qui m'attaque ? Je vois même pas, c'est un bébé... Un bébé zombie ? Je l'ai même pas vu. On aménage de ce côté. Je vais peut-être l'invoquer là, là. Comme ça, il pourra pas trop bouger. Je vais m'écarter un peu pour faire ma salle, du coup. Quoique, si je suis aussi prêt, j'ai pas besoin de faire ma salle. J'ai juste à redescendre. Finalement, ouais. Je sais pas. On va creuser un peu, quand même. Parce que je crois que ça pète beaucoup, quand même, avec lui. Je sais pas. Je sais pas comment prendre le truc, en fait, là. Non, là, je vois pas trop l'intérêt d'aller me faire une salle spéciale. Je vais peut-être mettre le coffre, quand même, à disposition. Hop. Parce que là, par exemple, si je le fais popper, que je rentre dans ce tunnel, il va me tirer dessus pour tout faire péter, ou pas ? C'est ça que je sais pas. Parce que moi, j'ai bien envie de l'invoquer là-bas, dans le coin, là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va aller regarder ce qu'il y a. Et après, j'aménagerai mon coin de l'autre côté. Avec un peu d'obsidienne, je mettrai le coffre à disposition. Ça repart en bas, mais il n'y a rien. On va bien éclairer, quand même. Histoire qu'on ne le perde pas de vue. Même si, en théorie, il est assez gros. Hop, hop, par là, il n'y a rien non plus. Si, ah si, ça repart. Ah ah. Non, on s'en fout des archers. C'est un zombie, je l'ai pas bien vu. Mais je pense pas qu'il puisse passer, là. Ça m'a l'air assez petit. Hop, on va rester par là. Bon. Bon, bon, bon. Du coup, je vais aménager mon petit tunnel par là-bas. Et vers l'entrée, je me ferai un truc pour me protéger. Hop. Déjà, pour avoir un accès rapide. On va reboucher ça. Voilà. Alors, après, je sais pas s'il y a besoin d'aller vraiment plus loin pour mettre mon coffre. Pour être quand même en sécurité. J'en sais rien. Il est gros, mais gris. D'accord. 21. What ? Bon, alors, attendez. Parce que je ne suis pas tous les messages. Alors, je le rappelle, pour ceux qui sont sur le live. Ce que je fais en général à la fin du live, je prends une dizaine de minutes pour revenir en arrière. Et tout lire une fois que j'ai coupé l'enregistrement. Bon, on va tenter. Je vais mettre le coffre au bout, là-bas. Comme ça, en cas de besoin, j'ai accès à des potions supplémentaires. Hop. Je me suis peut-être pas assez enterré pour me mettre à l'abri. Mais bon. C'est bon, j'ai accès à tout. Parfait. Du coup, le lit. Hop. Voilà. Je me débarrasse de tout ce dont je n'ai pas besoin. La carte, je n'en ai pas besoin non plus. Le saut d'eau, finalement, c'est bon. Pierre taillée. Voilà. Je ne veux pas être encombré. Potion de rapidité, on ne l'a pas utilisé. Vision nocturne, ça devrait aller. Normalement. Hop. Allez, on ne sait jamais. Vaut mieux prévoir. Tac. Ça, on n'en a pas besoin. Bon. Je vais essayer de faire une petite protection obsidienne. Je ne sais pas. Je fais un truc par là. Il y a un truc là-haut, là. Non. Je vois un truc. C'est un creeper. Bon, on va utiliser une flèche. Je n'ai pas envie d'être emmerdé. Je crame. Non, ce n'est même pas un creeper. C'est un zombie de merde. D'accord. Et ça n'a pas suffi. Bon, ce n'est pas grave. C'est un petit zombie. Ça ne fera rien. Bon. Je pense que mon abri, je vais le faire par là. Après, je ne sais pas si je fais une espèce de colonne toute simple pour me protéger. Va plus loin. Il ne peut pas partir encore là. Quoi ? Il ne peut pas... Va plus loin. Il peut partir encore là. Comment ça, il peut partir ? Il ne va pas partir. Il fuit le monstre. Je ne pense pas. Là, il n'y a pas de raison qu'il se barre. Il ne va pas se barrer dans les tunnels. Au pire, je le suis. Ce n'est pas grave. Non, je vais tenter ici. On ne va pas perdre plus de temps. Je vais peut-être faire mon abri un peu plus en avant. Je n'en sais rien. Une espèce d'abri en obsidienne. Oh, je n'en sais rien. Est-ce que je fais du caca ? Parce que là, s'il me tire dessus. En ce cas, c'est que ça va péter tout autour. Donc, putain. Euh, hop. Hum. Hum, hum, hum. Attendez. Bon. Je ne m'y prends peut-être pas très bien. Mais bon. On va essayer de faire un abri assez efficace. Voilà. Que moi, je puisse sortir rapidement pour le tirer dessus. Et me mettre à l'abri quand lui, il me tire dessus. Ça devrait tenir un peu, normalement. Hum. Hum, 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 hum. Ah, attendez. Je vais en mettre un peu plus devant, peut-être. Parce que là, il risque de tirer en dessous. Et ça pourrait m'atteindre. Bon, je n'ai pas pris énormément d'obsidienne non plus. Oh là là. Bon, j'en sais rien. Peut-être qu'en bougeant rapidement. Hop. Ça devrait aller. Par contre, je vais peut-être boucher là. Quoique non, il va tout faire péter. Donc, ça ne sert à rien. Ah. Il recharge sa vie. Fait un mur en obsi. Oh, no psi. Bon. Je n'ai pas fait un mur. J'ai fait un truc derrière lequel je peux me planquer. Mais le problème, ouais, c'est que je crois que j'ai fait ça n'importe comment, en fait. Parce qu'il va péter tout ce qu'il y a autour. Donc, ça va finir par faire des trous. Alors, attendez. Je vais prendre le temps d'aller chercher un peu plus d'obsidienne encore. Hop, hop, hop. Bon, ça prend un peu de temps. Mais c'est important de bien se préparer. Ça, ce n'est pas de l'obsi. Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Avec l'eau là qui nous fait caguer. Là-bas, il y en a. C'est bien noir. Mais non, on est occupé du bloc du dessous. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur qu'il y ait l'avant-dessous. Oh, purée. J'ai fait chier. Arras de me pousser l'eau. Et je n'ai rien récupéré. Super, merci beaucoup. J'apprécie énormément. Ah, si, j'en ai récupéré un. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas vu. Deux. Ok. On sors de là. Allez, bouge tes fesses. Putain. Allez. Merci. Hop, on va essayer de choper là. On va voir si il y a de la lave en dessous. Et je ne l'ai pas récupéré. Super. Hop. Oh là là. Mais ça part directement dans la lave. Tu pas les mobs ? Le wizard tire sur tout. Ok. Bon. Bon, vous savez quoi ? On va y aller. On va voir ce que ça donne. Tant pis, si c'est n'importe quoi. Hop, hop, hop. J'ai repris deux obsidiennes de plus. On ne va pas y passer la nuit. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que j'ai commencé. Oh là là. Bon. Ce qu'est-ce que c'est que je suis un peu en stress. J'ai vraiment peur de faire du gros caca. Ce qu'est-ce qu'il va tout faire péter. Oh là là. Bon. On peut garder l'obsidienne sur nous. On la reposera en cas de besoin. Hop. Alors, attendez. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de place. Normalement, en théorie, ça devrait suffire. Je dis bien en théorie. Du coup, je vais peut-être prendre la pomme dorée avant quand même. Quoique, si je me suis foiré sur l'invocation. Oh, je n'en sais rien. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, enlève-moi ça. Tac. On va sortir la pomme dorée. Voilà. Pomme dorée, on l'a. Salut, tu as quel pack ? Là, je suis avec le pack Skyrim. On me demande si c'est moi sur ma photo de profil. Oui. La moitié de ma tronche. Bon. Ah, d'accord. Les têtes sont dans le sens où on l'aimait. Alors, attendez. Avant de commencer, wow, wow, wow. On se calme. Voilà. On va bien démarrer. Putain. Putain, 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 putain. Putain. Putain de merde. Ah. Monsieur est là. Ah, il ne commence même pas avec toute sa vie. Mais là, je peux le taper au corps à corps, en fait. Mais il est tout petit. Je m'attendais à un truc énorme. Il ne me tape pas dessus. C'est quoi ce boss en mousse ? Ah, d'accord, il explose. Ok. Ouh, d'accord. Boss en mousse. Je retire ce que j'ai dit. C'est le temps qu'il se réveille. Calme-toi. Laisse-moi. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe. T'es où ? Il est où ? Il est là-haut. Putain, mais... C'est infernal, en fait. Putain, heureusement que j'ai la pomme dorée. Ah, arrête de bouger. Allez. Avec la pomme dorée, en fait, c'est assez simple, je pense. J'ai cinq minutes pour tuer. Et je vais perdre la vie quand même. C'est quoi cette pomme de merde ? Wow, wow, wow. Ce n'était pas cinq minutes d'invulnérabilité ? What ? The fuck ? Attends. Laisse-moi, tranquille. Absorption. Résistance au feu. Ah si, j'ai un effet de résistance, mais je vais crever là. Oula, 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 on se calme. D'accord, je pensais que j'étais vraiment invulnérable, mais non, c'est juste de la résistance. Et wither 2 ? Putain. En fait, ça fait bien mal. Oula. Ah, je n'ai pas... Régénération, on reprend. Il récupère de la vie aussi, il fait chier. Bon. Au début, il était sympa, mais en fait, c'était juste pour faire semblant. Il est où ? Il est là-haut, là. Putain, je n'arrive pas à le viser. Ah, je tire dans l'obsidienne. Attendez, là, je suis coincé. Wow, je me coince tout seul. Et il regagne sa vie. Saloperie. Mais laisse-toi faire. Oh, il bouge trop. Il me saoule. C'est la cata. Oh, putain. Je vais crever. Je suis mort. Fais chier. Non, j'ai paniqué. Oh là là, putain de merde. Non, j'ai paniqué. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Punaise, je pensais que ça allait être super simple. Putain, je me suis fait avoir. Tu ne peux pas courir plus vite que ça. Oh, putain. Non, mais là, je vais me faire défoncer rien qu'en arrivant. Voilà. En fait, je suis parti trop confiant avec la pomme dorée. Je pensais que j'allais être invulnerable pendant 5 minutes. Je pense que j'ai mal compris les effets. Descends, s'il te plaît. Oh. Bon, je ne connaissais pas le boss. Je me suis laissé surprendre. Mais là, je pense que je vais crever en boucle. Maintenant qu'il est en place. Voilà, il ne va même pas me laisser arriver. Il est où ? Putain, j'aurais le mieux fait d'aller crever dans mon petit tunnel. Ça aurait été pas mal. Un fail. Oui, un gros fail. Je ne suis pas de way. Bon, ça va. On ne le voit pas tout de suite. Est-ce que monsieur est très agressif ? Oh, putain. Ah, putain de merde. Des merdes. Et je n'ai même pas accès à mon armure de remplacement. Elle est cachée. Bon, là, je vais crever. C'est génial. Non, ça va. Enfin, ça va, non. Je vais mourir quand même. Et l'eau me bloque. Ça me saoule. Merci. Putain, je ne vais pas y arriver. Je vous le jure. Putain, mais des blocs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes blocs, là ? Enlève-moi ça. Je vais y récupérer. Mon diamant. Rends-moi mon diamant. Saloperie. Putain de merde. Oh là là. Il me voit direct. Il ne me laisse pas approcher. Oh, la panique. Charbon. Je m'en fous de ton charbon. Il me voit ou il ne me voit pas, là ? Écarte-toi. Oh, putain, il est juste là. Nien, j'ai mon avis. C'était une blague. Salut. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Salut, salut, salut. Tu ne me vois pas. Je ne suis pas là. Putain de merde. C'est bon, j'ai pu récupérer mon truc. Oh là là. Catastrophe. Déjà, on va manger pour récupérer tranquillement. Bon, d'accord. La pomme dorée. C'était du gaspillage. Je n'ai pas géré comme il faut du tout. Fais chier. Fais chier, fais chier. Mais votre truc de crotte, là. J'en veux pas. Attendez. Il faut que je me réorganise, là. Il faut vraiment que j'arrive à l'enchaîner efficacement, là. Parce qu'il était trop au-dessus de moi. Je ne le voyais plus. Et potions de force, j'ai oublié. Punaise. Bon, là, ça va. Je suis à l'abri. On dirait. Il ne me tire pas dessus, d'ici. Hop. Ça, on n'en veut pas. L'obsidienne. Il faudrait que je la garde pour la poser rapidement. Régénération. Hop. Force. Il faut que je la garde sous la main. Parce que ça ne dure que 1 minute 20. C'est assez court. Putain, j'ai plein de merde sur moi, maintenant. C'est génial. Alors, on va ressortir. Régénération. On va prendre une deuxième. Punaise. Je ne suis pas sûr d'y arriver, hein. Sérieux. Oh, fais chier. Enlève-moi cette crotte, là. Putain, j'ai plein de crottes, là. On s'en fout de tout ça. T'es dans la merde. Ouais, je suis dans la merde. Putain. Bon. Attendez. On bouffe. Oh, putain. J'ai une armure en diamant, quoi. J'ai l'impression que ça ne sert quasiment à rien, là. Par rapport à sa force. Donc, on va reprendre force et régénération. Et on va y aller, hein. Hop. Hop. Par contre, il faut se grouiller. On ressort ça. Ça. Allez. Viens là, trou de cul. Viens encore, encore, s'il te plaît. Putain, j'en sais rien. Est-ce que si je le brûle... Mais non, mais il remonte. Putain de saloperie. Il m'enterre. Salaud, il me saoule. Je suis où, là ? Chut. Il me touche ou pas, là ? Il est où ? Il est au-dessus. Je ne suis pas à l'abri du tout. On ne voit que dalle. Vous ne devez rien voir du tout. C'est génial. Putain, calme-toi, les fées, là. Punaise. T'es où, saleté ? Je te vois, là, avec ton petit oeil de merde. Ah, il a bougé. Arrête de bouger, mon. Ah, il ne me touche pas. Saleté. On attend que le fée se dissipe. Par contre, il faut que je mette des lumières, là. Je ne vois que dalle, c'est chiant. L'obsidienne, bon, on va s'en passer. Hop. Bouffe, 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 bouffe. Si il ne gagne pas sa vie trop rapidement, il y a peut-être moyen, là, de le... de l'avoir petit à petit, parce qu'il a l'air de galérer pour creuser. Mais ne bouge pas autant ! Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Putain, je tire de pif, en espérant qu'il passe... Oh, putain, il m'a touché. Arrête de bouger, saloperie ! Non, non, oula, pourquoi je monte autant, là ? Wow, 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 wow ! Wow, wow ! Est-ce que je vais crever ? Je lui ai fait wither, là, ça dure 15 ans. Ah, punaise. Putain, je n'ai pas assez de potions de force. Fais chier. Putain, là, on va y arriver. On va y arriver, on y croit, on y croit, on y croit. Vas-y, t'es où, là ? Oh, purée, il est en train de tout... Putain, il a pété ma torche. Allez, tu me saoules. Et je suis avec quoi, là ? Pourquoi ça ne tire pas plus que ça ? Allez, dégage. 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 Putain, à l'abri, à l'abri, à l'abri. Je ne suis pas à l'abri. Putain. Putain, l'effet wither, ça s'arrête un jour, ou... Oh là là. Attendez, là, vous ne voyez rien, c'est tout noir. Excusez-moi. Putain, je n'ai pas pris assez de potions, je pense. Oh, putain, ça va me manquer. J'ai fait chier. Putain, il gagne sa vie, bien tranquillement, hein. Oh, purée, mais laisse-moi tranquille ! Saleté ! T'es où ? Putain, il gagne sa vie, c'est chiant. Allez, touche-le, là, cet enfoiré, là. Allez, montre-toi. Sans me toucher, s'il te plaît. Putain, il est vachement mobile, c'est assez déstabilisant, ça, aussi, là. Je ne le vois plus du tout, on tire au pif, ça ne touche pas, c'est génial. Potion de régénération, j'en ai plus. Crotte. Il ne me reste qu'une minute et quelques. Allez, montre-toi, je tire au pif, en espérant que ça te touche. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Arrête de péter mes torches, s'il te plaît. Les abonnés ne voient rien. Arrête de bouger comme ça ! Alors, il me stresse, hein. Putain, mais meurs ! Saloperie ! C'est moi qui veux m'en revire ! Vas-y, viens, 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 viens. Attendez. Iuh ! Iuh ! Vas-y, viens, 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 je te défonce. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit, reste là, avec moi. Viens, t'es où, t'es où, me... Dégage pas, ouh, c'est bon. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Ouh ! C'est bon. Eh bah, c'est fait. Heureusement qu'il est descendu, hein. Oh là là. C'était quand même tendu. Potion de faiblesse, ça n'aurait pas pu lui faire perdre de la vie. Ok. Vous en avez peut-être parlé, mais vu que j'étais là en mode panique, en mode combat, on peut pas dire que j'ai vraiment lu le live. Étoile du nether, c'est bon, on l'a récupéré. Bon, bah, c'est fait. Putain, j'ai de la chance qu'il soit descendu, hein. Punaise. Finalement, on m'avait dit que c'était bien de l'enfermer dans une petite salle, je crois que c'est ce que j'aurais dû faire, pour être vraiment tranquille. Parce que là, c'est vraiment tendu, je pensais pas qu'il était aussi mobile, en fait. Parce que les vidéos que j'ai regardées, en fait, il était en extérieur, et il bougeait pas comme ça. Ou alors, je m'en rendais pas compte. Parce que bon, j'ai juste regardé quelques dizaines de secondes pour voir ce que ça donnait. Bon, bah, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Oh là là. Bon. Du coup, mon tunnel est là. On va poser l'étoile. Bon, j'y croyais plus, hein, franchement. Je pensais que c'était perdu. Bon, sur la fin, on a eu de la chance, quand même. Bon, bah, écoutez. Quoique, on va la garder, on va essayer de l'utiliser. Alors, il faut faire des blocs de fer, je crois. Mais alors, attendez. Ah, je sais plus comment ça fonctionne. Mince, mince, mince. Ça, on essaiera peut-être la prochaine fois, du coup. On va essayer de rentrer. Attends. C'est lui qui a tout pété comme ça ? Parce que le sol était à ce niveau, hein. Non ? Je sais plus. Non, je dis une bêtise. Je sais plus. J'en sais rien. Non, non. Je dis n'importe quoi. Comment je remonte, moi, pour aller chez moi ? Je sais même pas. On va remonter par là, déjà. Pourtant, je suis déjà venu. Mais alors, attendez. Comment je fais pour remonter, d'habitude ? Je sais plus. Je perds la tête. Bon, mon armure en diamant est une nulle coup. J'ai encore l'armure complète. Bon, j'espère qu'on va pas m'emmerder en haut. Ce serait dommage de mourir tout de suite. Hein ? Des monstres. Hop, attendez. Je peux être sur la terre ferme, s'il vous plaît. Au pire, on se fait un pont, hein. J'ai énormément de blocs. Bon, la pression est redescendue, c'est bon. Il y a un monstre. D'où ça vient ? Putain de saloperie. Funaise, j'ai cru que j'allais crever d'une chute merdique. Putain, il fait chier. Il m'a refait descendre. Je suis coincé, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un trou dans ces l'eau qui me fait chier. Putain, vous êtes relous, les monstres, là. J'essaie de me barrer. Bon, je vais me barrer autrement. Et monsieur, là, il est coincé. J'espère qu'il n'y a pas de sable au-dessus. Merci. Sors de là. Putain, mais... Il n'y a pas... Il y a un trou, là ? Je suis coincé, les gens. Au secours. Putain, mais c'est quoi ce délire ? Putain, la pioche, elle est trop efficace. Ça pète tout en deux secondes, là. Putain, je suis en train de m'enfoncer. Je suis coincé par l'eau. Vous y croyez ? Bon. Cet endroit me fait chier. Voilà. Laissez-moi tranquille un petit peu. Merci beaucoup. Hop. Bon. Voilà, on a pu sortir du coin. Alors, attendez, j'avais mis une torche. C'est par là que j'accède à mon truc, normalement ? Euh, non, pas du tout. Alors, attendez, mon accès, il est où, là ? Je veux me barrer d'ici. Foutez-moi la paix. Putain, l'eau, elle me fait caguer. C'est au-dessus, mais d'où ? Putain. Qui ose me faire des dégâts ? Je l'ai battu le boss. Je m'en fous de vous. Bon, il est caché derrière. Ah putain, non, il me fait mal. Oh, je galère comme une merde pour sortir de là. Ça me saoule. On va creuser au hasard. Voilà, merci de me laisser tranquille. Par où on remonte ? Je ne sais plus, je suis perdu, là. Pourtant, il y a une torche. Non, mais je viens de bien plus haut que ça, normalement. Oh là là, je crois que je vais remonter au pif. Non, là, il y a de la lave partout, on ne va pas y aller. Bon, on va essayer de remonter par là. Hop. Je n'ai pas l'habitude de l'efficacité de la pioche en diamant. Hop. Non, mais j'avais un accès avec les échelles. C'est où ? Putain, normalement, j'ai une vue dessus de l'autre côté, quoi. Mais comment m'a fait tomber ? Bon, le meilleur moyen, c'est de remonter par là, de toute façon. Hop, je suis en dessous, tout va bien. Creuse derrière. Derrière quoi ? Ah, derrière, quand j'étais coincé, oui. C'est ce que j'ai fini par faire. Putain, non, mais le bec... Le bec. Le mec. Il arrive à terrasser le boss. Il n'arrive même pas à se sortir d'une grotte, quoi. Allez ! Ah, c'est là-bas, là où il y a le bois. C'est bon, je me repère enfin. C'est que voilà, c'est beaucoup plus haut. Alors du coup, j'aurais dû mettre des échelles jusqu'en bas, en fait. Bon, est-ce qu'il est parti, le trou du cul, là, qui me pousse ? Ouais. Hop. Laissez-moi tranquille. C'est valable pour toi, l'eau. Ça, c'est quoi ? C'est du gravier, ça ? Non, Pierre Taillé. Non, qu'est-ce que je fais avec la potion, merci. Pas d'archer, s'il vous plaît. Hop. On se fait un petit pont. Comme ça, on aura accès assez rapidement à l'échelle pour se barrer. Et, 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 je vais aller voir ce qu'on peut faire. Mais quoi que non ! Attendez. L'étoile du Nether. Non, non, il n'y aura pas d'indication, vu que ce n'est pas une recette. Non, non. Euh, attendez, comment j'accède à mon truc, normalement ? Non, ce n'est pas par là. C'est là où j'avais mis du bois. D'accord, c'est qu'il n'y a pas un vrai accès. Hop. Hop, hop. J'ai aménagé ça rapidement. Ah, voilà, ma foutue échelle que je cherche depuis 10 minutes, là. Tu as déjà tué le boss. Oui. Si tu viens d'arriver, c'est trop tard. Je vois flou. Eh bien, en théorie, c'est que tu as une mauvaise connexion, parce que normalement, je peux l'ai vu en HD sans souci. Hop. Après, si tu veux voir avec une meilleure... Une meilleure qualité d'image, demain, il y aura la rediff. Hop. Bon, bah écoutez. Il faudra que je regarde ce que je peux faire avec ça. Je sais que c'est des blocs qu'il faut poser. Il faut mettre ça au sommet, je crois. Je ne sais même plus. Alors, attendez. C'est dur de remonter. Je mets un bloc pour bloquer l'eau. Je n'y ai même pas pensé. Oh là là. Non, mais là, c'est l'effet du boss. Ça m'a un peu monté à la tête, on va dire. Il faut que la pression redescende. Je suis toujours un peu énervé. Comment ça marche ? L'étoile du Nether, je n'en sais rien. On peut bien en faire quelque chose. Ça ne se pose pas comme ça sur le sol. Placé. Non, non. Il faut bien la mettre dans un bloc, je crois. Attendez que je trouve ça. Ce n'est pas dans déco. Mécanisme sûrement. Ah, balise. C'est ça, voilà. D'accord. Voilà. Tu peux faire la balise. C'est ce qu'on me dit, monsieur du 92. C'est ça. Alors, du coup, on me demande aussi, il y aura une rediff. Oui. Les rediffes, c'est le lendemain à midi. Donc, samedi à midi, il y aura la rediff. Alors, c'est du vert, trois obsidiennes et étoiles de nésor. On va le faire tout de suite. Ce sera fait. Je ne vais pas la poser tout de suite, je pense. Parce que je n'ai pas la structure qu'il faut. Je sais qu'il faut poser des blocs. Ah, je vais peut-être avoir essayé de faire. Ouais, ouais, ouais. Quoique, j'essaie peut-être de le faire tout de suite, finalement. C'était là-dedans. La balise est faite. C'est dommage qu'il n'y ait pas de trophée, là, pour le boss. Donc, voilà. La balise est faite. Non, il faut que je me renseigne pour la structure, là. Sinon, je vais faire n'importe quoi. Écoutez, je vais vous laisser là. Voilà. On a atteint l'objectif du jour. Le boss est vaincu. Donc, je vous dis, ben, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Pour la suite. Oui, la suite, ce sera tout simplement faire le point. Et puis, essayer d'utiliser la balise. Donc, je vous dis merci et à bientôt. Salut. Salut. Merci.